Je vais vous présenter aujourd'hui les résultats d'une enquête menée en Grèce l'hiver dernier portant sur la violence, la santé mentale et l'accès à l'information des réfugiés. En 2015, nous avions mené une enquête à Calais, dans la jungle, afin de documenter les violences subies par les réfugiés, mais également leur état de santé et l'accès aux soins. Et MSF a souhaité documenter les mêmes problématiques auprès des réfugiés en Grèce, la Grèce étant l'un des points d'entrée majeurs des réfugiés et migrants pour l'Europe. La déclaration entre la Turquie et l'Union Européenne en mars 2016 et la fermeture des frontières dans le nord du pays ont mené à la situation actuelle que l'on connaît tous, c'est-à-dire plus de 60 000 réfugiés bloqués sur le territoire grec. MSF y mène de nombreuses activités et présente sur plusieurs sites, et notamment des activités de soins de santé mentale. Voici une carte des différents sites sur lesquels nous avons travaillé. Dans le nord du pays, ici, il y a deux camps de réfugiés ainsi qu'un hôtel. Le camp de Katsikas, occupé principalement par des Irakiens et des Syriens. L'hôtel Yohannina, où il y avait également beaucoup d'Irakiens et de Syriens qui étaient replacés ici car considérés vulnérables. Le camp de Phaneromanie, où il y avait uniquement des Yézidis. Également, deux camps de réfugiés à une centaine de kilomètres au nord d'Athènes. Le camp de Ritsona, principalement occupé par des Irakiens et des Syriens. Malakassa, où il n'y avait que des Afghans. Deux hôtels à Athènes et le hotspot de Samos, où les nationalités étaient plus hétérogènes. Voici quelques clichés des camps de réfugiés sur lesquels nous avons travaillé. Et nous pouvons apercevoir un conteneur dans lequel MSF menait des consultations psychologiques. Les principaux objectifs de cette étude étaient de documenter les types de violences subies par les réfugiés depuis leur départ jusque l'arrivée en Grèce. Également d'évaluer la prévalence des troubles de l'anxiété. Et enfin, de documenter l'accès à l'information en termes d'assistance légale, de procédures d'asile et de soins de santé. Pour cela, nous avons eu deux approches. Une approche quantitative et une approche qualitative. L'approche quantitative consistant en l'administration de deux questionnaires. Un questionnaire principe qui portait sur les caractéristiques individuelles et le parcours du participant. Et nous avons utilisé également un outil de dépistage des troubles de l'anxiété. Qui s'appelle Refugee Health Screener 15. Donc le dépistage médical du réfugié. Et qui était administrable à toute personne âgée de 14 ans ou plus. Il faut savoir que c'est un outil qui a été développé spécifiquement pour les réfugiés. Et pour l'approche qualitative, nous avons mené des interviews, des entretiens individuels et des entretiens en groupe. Voici les premiers résultats de l'enquête. Nous avons inclus 1293 individus. Qui étaient âgés sur le hotspot de Samos à 82%. Ils étaient âgés de plus de 15 ans. Et sur les camps, il faut savoir que c'était plus des familles. Donc nous avons inclus des personnes plus jeunes. Ils étaient majoritairement des hommes, entre 51% et 77%. Et 60% des participants nous ont rapporté avoir un niveau d'éducation secondaire ou tertiaire. Également, lorsque nous leur demandions avec qui ils étaient présents sur le site, c'est-à-dire le camp, le hotspot ou l'hôtel, une majorité nous a rapporté être en présence de leur famille nucléaire, c'est-à-dire les deux parents et les enfants. Sur cette diapositive, nous vous présentons l'origine des participants. Donc 56% étaient originaires de Syrie, principalement d'Alep, de Damas ou de Al-Hasaka. 16% étaient afghans, de Kaboul, Kunduz ou Erat. 16% étaient irakiens, de Sinjar, Slemani, d'Ouhouk. Et il y avait également des participants originaires d'Afrique ou d'Asie centrale que nous avons rencontrés sur le hotspot de Samos. Sur cette diapositive, nous présentons les principales raisons de départ qui nous ont été rapportées par les participants. Les Syriens et les Irakiens, de fait, nous ont rapporté avoir quitté leur pays, majoritairement à cause de la guerre ou des conflits. 82% des Afghans nous ont rapporté avoir quitté l'Afghanistan à cause de la guerre, mais également à cause de discrimination, agression ou menace. Et sur le hotspot de Samos, 12% nous ont rapporté avoir quitté leur pays pour des raisons économiques. Donc sur cette diapositive, nous nous présentons les proportions des participants qui nous ont rapporté avoir fait face à un événement violent. De fait, ils quittent des zones où les conflits sont importants, donc une forte majorité, entre 13% jusqu'à 66% sur l'hôtel Soho, nous ont rapporté avoir subi ou avoir fait face à de la violence dans leur pays d'origine. Mais ils continuent de faire face à des événements violents tout au long de leur parcours et même sur le site en Grèce, puisque, par exemple, sur le hotspot de Samos, 25% nous ont rapporté avoir fait face à un événement violent sur le hotspot. En Turquie et en Grèce, les principaux types de violence rapportés étaient des coups, dont les auteurs étaient la police, les gardes-côtes, mais également d'autres réfugiés lorsqu'il s'agissait de la Grèce. Voici un extrait d'un entretien qualitatif qui a été mené avec une femme de 31 ans de Syrie qui illustre bien la violence subie dans le pays d'origine, que je vais vous traduire. « Ils, Daesh, m'ont amené dans une pièce où je devais me tourner contre le mur et lever les bras. Ensuite, ils ont commencé à me fouetter. J'étais enceinte, enceinte de 8 mois. » Voici un autre extrait d'un entretien qualitatif mené avec un jeune homme de 29 ans, originaire d'Algérie, qui illustre la violence subie pendant les parcours. « En traversant la frontière par la terre, il y a de la violence. Ils, les gardes-frontières, vous mettent dans une cellule, vous battent et vous volent. Comme vous êtes en Turquie, ils vous libèrent. Ce sont des gens violents, ils placent tout le monde près de la rivière, choisissent quelqu'un et le battent devant tout le monde. C'est leur façon de convaincre les gens de ne pas retourner en Grèce. » Concernant la santé mentale, comme expliqué, nous avons utilisé un outil de dépistage des troubles de l'anxiété. Et donc, toute personne qui était dépistée positive avec cet outil ont lui proposé une consultation psychologique avec un psy MSF sur site. Jusqu'à 100% sur le site qui était occupé uniquement par des yézidis, une bonne majorité ont été dépistées positives en utilisant cet outil. Mais nous n'avons pas observé de différences significatives entre les participants. Cependant, lorsque nous leur proposions de rencontrer un psy MSF sur site, nous avons fait face à une forte proportion de refus, entre 34% jusqu'à 71% sur ce même site. Mais nous n'avons pas observé de différences significatives dans le refus entre les participants. Voici un extrait d'un entretien qualitatif mené avec un homme afghan de 40 ans qui illustre l'état de santé mentale des réfugiés et la détresse. « Que va-t-il et que ne va-t-il pas se passer ? À non nous rester ici ou être déplacés ? On vaut-il nous renvoyer en Afghanistan ? » Toutes ces questions ont un énorme impact sur notre état mental. Cela peut vous rendre fou de ne pas savoir ce qui vous arrivera, à vous ou à vos proches. Également, l'approche qualitative nous a permis de mieux comprendre pourquoi nous faisions face à autant de refus. Et trois points majeurs en sont ressortis. Tout d'abord, beaucoup de participants considéraient que leur détresse était une conséquence directe de leur situation, des conditions dans lesquelles ils vivaient, et qu'il suffisait de les sortir du camp, de les héberger dans un hôtel par exemple, et tout irait mieux. Nous avons également observé qu'il y avait une forte stigmatisation sociale des troubles psychologiques. Par exemple, nous avons entendu que seuls les fous avaient besoin de voir un psychologue. Et enfin, nous avons également observé qu'il y avait une idée assez floue de ce qu'étaient les services psychologiques. Enfin, concernant les procédures légales, il faut savoir que toute personne qui a été replacée sur l'un des camps, sur l'un des sites sur lesquels nous avons travaillé, a été automatiquement enregistré par le gouvernement lors de son entrée sur le territoire. Et pourtant, 74% des Afghans nous ont rapporté n'avoir initié aucune procédure en arrivant en Grèce. Cela démontre bien, non pas la faiblesse du système, puisqu'ils sont enregistrés, mais en tout cas, la faiblesse dans la transmission de l'information. Également, lorsque nous leur demandions à tous les participants où en était leur procédure, quel était le statut de la procédure, jusqu'à 100% nous ont rapporté n'avoir aucune information et ne pas savoir du tout. Nous leur demandions également s'ils considéraient avoir reçu les informations nécessaires, s'ils avaient besoin d'assistance légale ou en tout cas d'informations sur leur procédure. Et de fait, une forte majorité nous a rapporté n'avoir reçu strictement aucune information s'ils avaient besoin d'assistance. A contrario, une bonne perception des soins médicaux, puisqu'une majorité des participants nous a rapporté savoir à qui s'adresser s'ils étaient en besoin de soins médicaux. En conclusion, ce sont des réfugiés qui quittent des zones où les conflits sont très importants et la violence les poursuit jusque dans les camps. Il n'y a pas un moment où ils y échappent. De plus, ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir, l'absence d'informations est dramatique. Ils ont besoin d'être considérés comme des êtres humains. Les autorités européennes qui mettent en place ce système légal entretiennent survie et précarité. Il y a donc un besoin urgent de mesures politiques fortes, mais il y a également un besoin urgent de leur donner une perspective, de leur apporter toutes les informations dont ils ont besoin sur leur avenir, car le niveau de souffrance observé est très élevé. Les activités de soins psychologiques en place devraient être maintenues, complétées par une mobilisation communautaire au sein des camps afin de lutter contre les perceptions négatives du soin psychologique. De plus, il est important de mettre en place un lien entre les autorités et les bénéficiaires afin que l'information puisse être transmise de façon continue tout au long de la procédure légale pour protéger les droits humanitaires basiques. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont aidé à la conduite de cette étude et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Des questions à Géal ? Sous-titrage Société Radio-Canada